Hello et bienvenue dans la 20e pratique du Starter Pack, le programme d'initiation au yoga. On va faire une séance tous les jours pendant 31 jours. On fera des postures de yoga, du renforcement musculaire, de la stabilité, de la mobilité et aujourd'hui un travail abdominal. On viendra bien préparer, échapper et renforcer la sangle abdominale. Il y a aussi ce qu'on appelle «the core ». Donc plus que la tablette de chocolat, plus que les deux traits là, c'est vraiment la force de l'intérieur, la partie qui relaie le bas du corps au haut du corps. Très important chez les hommes aussi bien que chez les pas. C'est ce qui va nous permettre de garder une posture saine et sauf, correcte et aussi avoir de la force, juste être plus fort, pouvoir faire des mouvements. On te montrera tout de suite. Donc, activer la respiration. On a un petit moment pour arriver au tapis. On inspire du nez. Nez en air, expire du nez. Gardez le ventre serré à l'expiration. Essayez d'inspirer et gardez ce ventre serré. On va vérifier comment on se sent aujourd'hui. On va réussir se débarrasser de ce qui ne va pas nous servir pour cette séance. Faire le vide pour bien faire le plein. L'inspiration bien pour prendre. Dernière expiration ou bien poser la vidéo. Restez là encore plus. Et rejoignez-moi. Allongez sur le dos. On va venir juste s'allonger. Rapprochez les pieds vers les fesses. Serrez le ventre et poussez le dos. Surtout le voie du dos sur le tapis. Relâchez les épaules sur le tapis aussi. Inspiration. Et à l'expiration, soulevez les pieds, soulevez les jambes, ramenez-les vers la poitrine. Rapprochez les pieds le plus possible vers les fesses. On restera là. Une respiration. Inspire. Et à l'expiration, on va découler la tête, la soupe est vers le haut et rapprochez les genoux plus vers le visage. Donc, le visage ou le regard reste vers le haut et ce sont les genoux qui viennent vers la poitrine et le visage. On décolle les mains en mettant devant. Et on mettra ici, avec l'inspiration, dans cette forme de petite boule. Boule d'énergie. J'espère qu'on est bien actif et que ça commence à chauffer dans la glomère. En tout cas, c'est mon cas. Gardez les pieds rapprochés, serrez le plus vers les fesses, soulevez les genoux, on soulève la tête un peu plus. Inspire. Et on expire. Allez, restez avec moi encore. Les deux dernières inspirations. Une dernière. Expiration. On relâche. Et lentement. Et on vient reposer la tête. Gardez les genoux fléchis. L'inspiration. Et à l'expiration, on va éloigner un peu les genoux et soulever les pieds. Donc, vous voudrez les avoir un peu en 90 degrés. Si on n'est pas sûr de ça, poussez les genoux. N'ayez pas de les pousser. S'entendre les jambes. Donc, vous gardez les pieds au niveau des genoux. Vous poussez les genoux pour les éloigner. Et là, vous allez sentir la contraction dans le bas de l'abdomen. Donc, vous pouvez toucher avec vos doigts. Il faut que ça se serre. Très bien. Inspiration. Les bras allongés au long du corps. À l'expiration, on va tendre le bras droit vers le haut et allonger la jambe gauche. Expiration. On revient. Expiration. La même chose avec le bras gauche et la jambe droite. Expire. On revient. Le bras avec la jambe opposée. On revient. Expire. Et on revient. Ouvrez votre riz. Coordinez les mouvements. Encore quatre. Trois. Trois. Deux. Et allez, la dernière. Expiration, ramenez ses joues vers le poids fil, serrez-les, couvrez un peu le bas du dos, respiration, récupérez votre souffle ici et à l'expiration, encore les jambes vers le haut. Les jambes tendues vers le haut, respiration, expiration, on baisse les jambes, on essaie de la garder tendue le plus possible, on soulève, on revient au milieu et on fait la même chose avec l'autre jambe. Et là, ça nous fait, on essaye de faire 10, chacun à son 8, on inspire, on contrôle la descente et la remontée de la jambe. Essayez aussi de garder les jambes bien tendues, pointues, si on y arrive. Rappelez-vous que le yoga signifie l'union. Ce qu'on essaie de faire sur le tapis, c'est de donner le mental au corps, à la respiration. Donc, restez avec la respiration, je sais que ça commence à chauffer, un peu le but de cette séance, c'est de réveiller, c'est de reconnecter avec sa force intérieure. Elle est là, on a juste besoin d'être un peu secoué. Les deux dernières ici, je suis mauvaise en calcul, excusez-moi, je pense qu'on a débaté le 10. On fera juste une dernière fois pour le pan. Expiration, à l'expiration, on baisse la dernière. On revient les deux tendues vers le haut. Serrez les joueurs vers la poitrine et on récupère. Expiration, on relâche. Expiration, on tend les deux jambes vers le haut. On va s'ouvrir les fesses un peu et ramener les mains sous les fesses. Donc, on a les mains sous les fesses, on inspire et à l'expiration, on va essayer de décoller un peu les fesses, pousser les pieds vers le haut et on retient. Donc, on essaie de décoller que les fesses sur le bassin et on garde le milieu du dos sur le tapis. On va faire 10. Avec moi, 1, 2, 3, 2 petits mouvements, 4, bien contrôler, 5, 6, 7, restez avec moi, on reste là, on respire, 7, 6, 7, pardon, 8, 9, 10, la dernière. On relâche, je vous fais chier la poitrine, on relâche. Je me laisse bien. Inspire, expire. Et on passera au dernier exercice sur le tapis. Inspiration, les jambes bien tendues et expirez. On va baisser les jambes un maximum, gardez-vous ou pas plutôt bien collés sur le tapis. Et à l'inspiration, criss-cross. Fait des mouvements de chiseaux avec les jambes. On revient au milieu, inspiration. Inspiration, on baisse. On descend un maximum, serrez bien le ventre. Expiration, criss-cross. On revient au milieu, 2. Et on remonte, criss-cross. Je sais, c'est dur, ne me détestez pas s'il vous plaît. Mais c'est comme ça qu'on devient fort. C'est un certain de sa zone de confort en testant un peu ses limites. Surtout que là, on ne risque rien. On est peut-être d'une manière très saine. Peut-être pas l'exercice le plus agréable. Mais ça fait un mois pratiquement qu'on renforce notre corps, qu'on bouge dans tous les mouvements. Donc, on est plus que prêt à augmenter le niveau et à se challenger. Allez, je pense qu'il nous reste 4. On baisse. On remonte 3. On descend. On remonte 2. On descend. Allez, la dernière. On fait d'une la selle jusqu'au haut. Inspiration. Expiration. Fléchissez les genoux. Ramenez-les vers la poitrine. On récupère. On respire. On relâche. Inspiration. Expire et relâcher. Je vais monter la tête vers le genou. Et bien, on va faire une petite boule. On va commencer à avancer cette boule. Devant, derrière. Jusqu'à venir et s'asseoir. De là, on prendra aussi un petit chai pose car on va bien mériter. Donc, approchez les pieds. Écartez bien les genoux. Inspiration. Allez, expiration. Penchez-vous vers le devant. Posez le front sur le tapis. Poussez les fesses vers les talons. J'aime bien le dos. Inspiration. Expiration. Lâchez. Une dernière expiration ici. Expiration. On relâche. On remonte. Et on vient en table tap. Table tap. On inspire. Expiration. On tend les jambes. On commencera par la gauche. Jambes gauches tendues. Inspire. Expire. On lève. Inspiration. Et à l'expiration, on ramène le genou au milieu. Serrez le ventre. Levez le genou un peu plus. Rappelez le pied un peu plus de la fesse. Expiration. Temps. Allez, c'est parti. Petite répétition. Toute. Expiration. Fléchissez ce genou. Reposez-le sur le tapis. On fait la même chose de l'autre côté. Inspiration. La jambe droite tendue. Expire. Lâche. Expire. Expire. Fléchissez. Genou poitrine. Un. Envers l'air. Deux. Serrez bien le ventre. Poussez les mains. Poussez les mains. Poussez les omoplates. Trois. Quatre. Reste avec la respiration. Tenez bon. C'est presque fini. Poncez à l'été. Si ça peut nous aider un peu à durer ici. Allez. Trois. Deux. Et la dernière. On ramène les ongles à la poitrine. Poussez dans les mains. Courvez l'eau du dos. Expiration. Expiration. Relâche. Petite h. Pose. Et on respire. Inspire. Expire. 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 On remonte. On revient. le jouet au milieu. On revient. Et on va finir cette séance en beauté. On va mettre la sangle abdominale en feu. Je vous montre d'abord l'exercice. Inspiration. On va venir en bandoc. On inspire. Et à l'expiration, je tiens à trois pattes. Donc, on va tendre une jambe vers le haut. Inspiration. Et là. Expiration. On va ramener le jouet au milieu. On revient vers l'arrière. Ça nous fera un. Deux. Et trois. C'est ça l'exercice. Là, par contre, je ne vais pas compter. Je vous laisse le choix du nombre de répétitions. Moi, je serai là. Je vais faire dix. Je vais les faire à moindre. Donc, inspiration. Je tends vers le haut. À l'expiration, je vais ramener le jouet au niveau de la poitrine. Avant de faire la même chose. Allez. Position. Chien tête en bas. Alors. Regardez les pieds. Fléchissez un peu les genoux. Poussez dans les mains. Poussez la tête entre les bras. Poussez la hanche vers le haut. Inspiration. Expirez. Poussez le ventre vers les cuisses. On inspire. Inspiration. La lampe gauche tendue vers le haut. Prête. Inspire. Expire. On fléchit les genoux. Maintenant, on pousse les épaules sur les poignons. Et là, ça ne fait pas. Donc, allez-y. Inspirez. Tendez la jambe. Expirez. Ramenez le genou vers la poitrine. Gardez le ventre contracté. Et juste, allez-y avant de faire la tête. Pour la dernière, on va essayer de ramener le genou au milieu. Inspiration. Et expiration. Un dernier peu, on baisse le genou. Inspiration, on remonte. Expire, on baisse. On remonte. Allez, encore. Trois. Deux. Un. On revient. Chien à trois pattes. Reposez le genou. Chien tête en bas. Reposez les genoux. Chien. Pense. Pouf. Ok. La bonne nouvelle, qu'on a fini ce côté. La moins bonne nouvelle, qu'il nous reste la même chose de l'autre côté. Donc, récupérez ici, s'il faut poser la vidéo. Rejoignez-moi quand votre rythme cardiaque sera plus bas. Donc, il sera au mieux à la normalité. Sinon, si vous êtes prêts, inspiration. Allez, c'est reparti. C'est comme ça. Down dog. Plantez les orteils. On pousse la range vers le haut. Les jambes étendues. Les joints un peu fléci. Mais le goût bien allongé. Inspiration. Expire. La jambe droite tendue vers le haut. Inspire. Expire. Enfléchis. Genou au milieu. Inspire. Expire. 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 Pour la dernière, on gardera le genou au milieu. Poussez dans les mains. Courvez ses omoplates. Levez le genou un peu plus haut. Levez le pied. Expire. Excalation. On baisse. Un. On relève. Deux. Trois. Quatre. Cinq. On revient. J'entends du vers le haut. Tient tête en bas. Jeûne sur le tapis. Tchaï. Pose. Récupération. Bien invité. Relâchez. Expirez de la bouche. Faites ce qui vous semble bon. Et après. Pente. Vous serez prêt. Revenez en faisant ça. Inspiration. Expiration. On va finir avec quelques tasses intimes. On inspire. On crosse le bas du dos. Levez la tête. Regardez vers le haut. Allez. Expiration. Poussez vers les mains. Courvez le haut plat. Serrez le haut. Rendez le haut plat. Rendez le haut plat. La poitrine. Extirez vers le haut. Expirez. Expirez. Retenez. Dos plat. Avancez les mains. Faire le devant. Gardez les hanches sur le bassin. On va baisser la tête sur le tapis. Relâchez les bras. Relâchez les épaules qui ont bien travaillé. Extirez. Extirez. Surlevez la tête. Regardez entre les mains. Et on va glisser vers le devant comme un corps. On relève la tête. On a les coudes sur les épaules. Les mains alignées avec les coudes. Regardez devant vous. Poussez la poitrine vers le devant. Rapprochez les pieds un peu plus. Inspiration. et on respire. On refait encore une respiration. On vient d'essayer de tendre les bras, décoller les coudes des avant-bras, étirez-vous un peu plus. Expiration. On revient sur le tapis, ramenez les mains sous les épaules, serrez les coudes vers le but et on relève le cobra. Inspiration. Expiration. Oussez les fesses en arrière, Child's Pose. Et on revient s'asseoir dans une posture confortable pour flotturer cette pratique. Inspirez les deux bras tendus vers le haut. Expiration. Ramenez les mains plus s'en plier au milieu de la poitrine. On va se pencher vers le devant. Le signe de l'attitude à nos corps, d'avoir permis de faire ce qu'on vient de faire à nous, d'avoir fini cette séance, n'a pas du tout été facile. A vous, d'avoir laissé vous guider dans cette pratique, nous en demandez-vous demain pour la vingt-septième part, la vingt-sixième pratique de ce programme. Et d'ici là, la fin.